Bonjour, vous êtes sur RMC et BFM TV. Il y a des jours comme ça où tout peut bascule dans une campagne. En tout cas, tout à l'heure, c'était à minuit. IFOP révélait que pour la première fois, Nicolas Sarkozy dépassait François Hollande dans les intentions de vote au premier tour. C'était le jour pour organiser ce débat. Je reçois donc Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Et Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour Benoît Hamon. On va donc parler fond pendant ce débat. On va prendre les différents thèmes de la campagne. D'abord, peut-être, on va commencer par un fait politique du jour. Marine Le Pen a annoncé il y a une heure exactement qu'elle avait recueilli ses 500 signatures pour l'élection présidentielle. C'est une bonne nouvelle ? Écoutez, c'est la plus vieille série de la vie politique française. Même à la télé, il n'y en a pas qui durent aussi longtemps. Là, ça fait 30 ans qu'on a le sketch des signatures à chaque élection. Bon, ben, il est maintenant derrière nous. Vous pensez que c'est un sketch ? En tout cas, ça fait 30 ans que ça dure. Reconnaissez-le. Je pense aussi qu'il faut en sortir. C'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a proposé qu'à l'avenir, on fasse des parrainages citoyens, ce qui est cohérent, finalement, avec ce qu'est l'élection du président de la République sous la Vème République. Bonne nouvelle pour la démocratie. La candidature de Marine Le Pen, Benoît Hamon ? Écoutez, c'est un courant politique, un contestement qui existe. On peut le combattre. C'est mon cas, mais en même temps, reconnaître qu'il existe. Maintenant, c'est vrai, fin du feuilleton, qu'on passe aux choses sérieuses et que Marine Le Pen nous dise comment elle entend sortir ce pays de la crise. Sur ce terrain-là, celui des solutions, je la trouve guère convaincante. Nicolas Sarkozy propose de changer le mode de parrainage et notamment de proposer que les citoyens puissent le faire. Vous, vous participez sur l'île, vous souhaitez aussi qu'on change le mode de parrainage des candidats à l'élection présidentielle ? Nous, François Hollande, c'est prononcé en faveur d'une remise en cause de l'anonymat qui a contribué à ce qui est à rendre plus compliqué le fait de réunir les signatures, en tout cas, qu'on pose les conditions dans lesquelles, aujourd'hui, on peut être candidat. Mais en même temps, je vous rappelle que l'objectif, c'est quand même d'éviter des candidatures un petit peu loufoques. Il y en a quand même qui existent. Imaginez que Dominique de Villepin ne puisse pas concourir mais que Jacques Cheminade concourt. C'est quand même quelque chose d'assez curieux, aujourd'hui, de constater cela. C'est en même temps la loi, c'est la règle du jeu qui voulait ça et elle produit ce résultat. On verra si vendredi, en tout cas, Dominique de Villepin, qui a pour autant été Premier ministre, n'arrivera pas, arrivera ou pas à avoir les signatures. Mais c'est quand même une des curiosités de ce scrutin, en tout cas des conditions pour pouvoir y prétendre. Benoît Hamon a l'air de vouloir souhaiter la candidature de Dominique de Villepin. Vous aussi, Nathalie Cossusco-Morizet ? Ce serait, au bout du compte, pas surprenant. Moi, je ne partage pas son point de vue sur... Qu'est-ce qui serait pas surprenant ? Qu'il soit candidat ou pas candidat ? Il y a toujours ce jeu-là. Moi, je ne partage pas son point de vue sur l'anonymat des signatures. Je veux dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est important que les actes du maire d'une ville soient totalement publics. Je suis maire d'une ville, Longjumeau, Benoît Hamon connaît un peu, 22 000 habitants dans le département de l'Essonne. Les conseils municipaux, ils sont publics. Et il y a pas mal de personnes qui viennent. J'aimerais qu'il y en ait toujours plus, d'ailleurs. Je trouve ça important que... C'est vraiment au cœur de la vie démocratique. Et pour moi, les actes d'un maire sont publics. Donc je ne trouve pas que sortir de l'anonymat des signatures des maires soit la bonne solution. C'est pour ça aussi que Nicolas Sarkozy a fait cette proposition de parrainage citoyen. Médélie Kosciusko-Morizet, pour la première fois, un sondage donne Nicolas Sarkozy en tête des intentions de vote au premier tour. Est-ce que ça peut être une inflexion de cette campagne ? Est-ce que Nicolas Sarkozy peut, va gagner ? Écoutez, les sondages, on préfère quand ils sont bons, plutôt que quand ils sont mauvais. Maintenant, je le dis depuis le début de l'élection, donc je ne vais pas changer ce prétexte qu'ils deviennent meilleurs, ce sont les Français qui font cette élection. Et c'est le jour du vote que le résultat est révélé. C'est une rencontre entre un candidat et les Français, une rencontre très directe. Ce que je pense, c'est que la démarche de Nicolas Sarkozy, qui est une démarche de respect des Français et de proposition, de porter l'élection présidentielle à son vrai niveau, là où certains voudraient en faire un débat confus, pour ne pas sortir des ambiguïtés qui sont les leurs, cette démarche-là est aujourd'hui reconnue. Moi, c'est d'abord ça que je vois dans ce sondage. C'est le mot confus qui vous fait sourire ? Je souris, mais je veux juste dire d'abord sur ce sondage. D'abord, je pense que c'est une démonstration, d'abord l'élection n'est pas faite, ce que François Hollande répète depuis le début. Nous, on peut être aussi très heureux qu'au second tour, ce sondage nous donne 54,5%. Cela étant dit, cette élection n'est pas faite. Et ce doit être vis-à-vis des électeurs de gauche, le rappel que cette élection-là est une élection sérieuse, que celui contre lequel nous postulons, en tout cas François Hollande, Nicolas Sarkozy est un candidat sérieux, qu'il a été donné battu d'avance par bon nombre de sondages, nous ne l'avons jamais pensé. La question qui est posée, c'est quel sera celui ou celle qui propose les meilleures solutions pour protéger les Français et donner la capacité à ce pays collectivement de reprendre la maîtrise de son destin. En matière d'abandon de souveraineté, depuis cinq ans, on en a constaté de considérables, notamment le dernier traité qu'a co-signé Nicolas Sarkozy avec Mme Merkel. Donc sur ces sujets-là, la souveraineté, qui décide de quoi dans ce pays, comment chacun reprend le contrôle et la maîtrise de son destin, comment on protège les Français et comment on leur donne la capacité, collectivement, reprendre le sillage du progrès social, ce sont sur ces questions que les candidats doivent être jugés, ce sont sur ces questions que François Hollande veut être jugé. C'est pour ça que cette élection est sérieuse et que c'est aussi une manière pour nous de dire aux électeurs de gauche, le premier tour est important. Il s'agira de donner de la force à François Hollande et donner de la force, c'est de le mettre en tête au premier tour. – On va revenir sur la souveraineté. Vous êtes en train de dire, Benoît Hamon, vous adressez aux électeurs de gauche qu'il y a de danger à voter pour Jean-Luc Mélenchon ? – Absolument pas. Je ne dis pas qu'il y a de danger à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Je ne me viendrai même pas à l'idée de penser cela. – Il y a plus de 10% des intentions de vote. Est-ce qu'il peut devenir le Jean-Pierre Chevènement de François Hollande ? – C'est-à-dire le faire trébucher comme Jean-Pierre Chevènement a été trébuché. – Je ne sais pas de le comparer à ce qui s'est passé avant. – Au-delà de la progression de Nicolas Sarkozy, François Hollande perd un point par-ci, un point par-là. Il a encore perdu 1,5 point dans son avis. – Dans la Ve République, il n'y a pas un président candidat à sa propre succession lors de la deuxième élection qui n'a pas été en tête au premier tour. Ça n'est pas arrivé. Donc ce n'est pas illogique par rapport à l'histoire de la Ve République. – Donc l'anomalie, c'était François Hollande en tête ? – Non, il n'y a pas d'anomalie. Ce que je dis juste, c'est que pour nous, aujourd'hui, il faut donner de la force à François Hollande. Si ces solutions sont les bonnes, elles le sont dès le premier tour. Et elles le sont dès le premier tour pour qu'il soit en capacité non seulement de gagner le second, mais derrière, par la force que lui aura donné cette élection, de pouvoir, sur les questions européennes, sur les questions de fiscalité, sur les questions de protection sociale, sur les questions de l'emploi, changer la donne. – C'est quand même clairement un appel aux Français qui seraient tentés de voter Jean-Luc Mélenchon, de voter plutôt François Hollande dès le premier tour. – Non, je ne suis pas en train de vous dire, je vous dis juste, il faut donner de la force à François Hollande dès le premier tour, pour qu'il y en ait encore plus au second tour, voilà. – On sent un peu l'affolement quand même, Benoît Hamon, et le retour du rouleau compresseur, et le retour, je parle de votre argument, pas de votre tête, je ne me permettrais pas, mais on sent le retour du rouleau compresseur du vote utile, qui a d'ailleurs eu parfois peu de succès par le passé. Je voudrais revenir sur la question de la maîtrise du destin. – Moi j'aimerais bien avoir votre commentaire sur le fait que Nicolas Sarkozy augmente et que Marine Le Pen baisse, pour savoir à qui est-ce qu'il prend les voix aujourd'hui. – Je voudrais revenir sur la question de la maîtrise du destin. – On reviendra après là-dessus si vous voulez bien, mais vous avez évoqué un mot qui m'a interpellée. Pour moi, maîtriser son destin pour un pays comme la France, c'est savoir exercer sa souveraineté conjointement avec d'autres, pour être plus fort. Et c'est ça le choix que Nicolas Sarkozy a fait sur le gouvernement économique de l'Union Européenne. Ça faisait des années qu'on disait, nous en France, ce n'était pas le cas dans d'autres pays, mais nous en France on disait, on veut un gouvernement politique de l'Union Européenne. – Bedouane, avant de dire au contraire que vous avez renoncé à votre souveraineté en signant le traité. – On ne veut pas seulement un marché intérieur, comme le veulent certains autres en Europe, nous on voulait un gouvernement économique de l'Union Européenne. Ça fait des années qu'on en parle, Nicolas Sarkozy l'a fait. Et puis la souveraineté, c'est aussi, pour moi, maîtriser son destin, c'est aussi sortir du surendettement, sortir de l'endettement. Pourquoi ? Parce qu'un pays qui est endetté, c'est un pays qui en fait est soumis, d'une certaine manière, à ses créanciers. Désendetter la France, par exemple, voter la règle d'or, mais au-delà, surtout mettre en place le retour à l'équilibre des finances publiques, c'est maîtriser son destin. Et là-dessus, il n'y a rien dans le programme de François Hollande, ou plutôt, il y a le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses nouvelles qui ne sont finançables, vous le savez bien, que par des impôts nouveaux. Ça vous arrangera bien qu'il y ait un peu plus de profs dans les écoles de Longjumeau, non ? Vous savez, 60 000 profs par an, il y a 55 000 établissements. Non, mais ça ne vous arrangera pas qu'il y ait un peu plus de razed dans les écoles de Longjumeau qui sortent les gamins les plus en difficulté pour éviter que vous ayez des décrocheurs au lycée ? 60 000 profs sur un quinquennat, mais laissez-moi finir. 60 000 profs sur un quinquennat, alors qu'il y a 55 000 établissements, ça fait un prof par établissement sur un quinquennat. Est-ce que vous croyez vraiment que la qualité de l'enseignement se loge là ? Non, mais puisque vous êtes une mère de famille, et que vous êtes intéressée par les conditions d'éducation de vos enfants, vous savez sans doute que selon l'OCDE, nous sommes pour la maternelle et le primaire, le pays dans lequel le taux d'encadrement de nos enfants est le plus faible dans l'OCDE. Des 34 pays, vous savez aussi que nous sommes passés de la 12e à la 16e place pour la lecture, de la 13e à la 16e place pour les maths. Vous allez me répondre poste, moi je vous dis que mon problème, c'est qu'en 6e, à Trappes, il y a 15% de gamins qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture. Ça c'est mon problème, comme ça devrait être le vôtre. Et je vais revenir à la souveraineté. Vous parliez davantage d'adultes en règle générale, et notamment à la maternelle et au primaire. Moi je vais revenir sur la souveraineté d'un mot si vous le voulez bien. Madame Merkel ne voulait pas, et ne veut toujours, pas que sur la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne puisse racheter de la dette souveraine. Elle a obtenu dans le traité, avec Nicolas Sarkozy, que la Banque Centrale Européenne ne change pas de mission. Madame Merkel ne voulait pas, alors que Nicolas Sarkozy le souhaitait, d'euro-obligations pour qu'on puisse tous emprunter sur les marchés européens aux mêmes conditions. Elle a obtenu satisfaction. Madame Merkel souhaitait des sanctions automatiques de la Commission Européenne contre les pays indisciplinés sur le plan budgétaire. Elle a obtenu satisfaction. Et vous me dites... Je vais répondre. Et vous me dites... Bah si c'est vrai. Bah non c'est pas vrai. Et même, on peut avoir, comme elle l'a dit, rappelé, recours à la Cour de Justice Européenne qui taperait sur les doigts des pays récalcitrants. Et vous me dites, en face de ça, ce qu'a obtenu Nicolas Sarkozy, c'est un gouvernement économique de la zone euro. Mais aux conditions politiques de l'Allemagne. Il n'y a qu'une seule politique possible, et vous êtes content, contente en l'occurrence, de pouvoir conduire cette politique avec Madame Merkel alors qu'il n'y en a qu'une seule possible. Eh bien c'est ça qui désespère les Français. Non mais j'ai d'un mot. La souveraineté, c'est que le bulletin de vote, il permette de changer de politique. Or là, quoi qu'on mette dans l'urne, si on vous écoutait, ça ne changerait pas de politique. C'est ça le problème. Oui, c'est un débat. C'est un débat. Répondez-moi sur le gouvernement. Ce qu'elle ne voulait pas, Madame Merkel, et ce que les Allemands ne voulaient pas, c'est qu'il y ait des mécanismes de solidarité. Parce qu'en fait, à l'origine, beaucoup des Allemands étaient prêts plutôt à larguer la Grèce qu'à faire le nécessaire pour garder la Grèce dans la zone euro. C'était ça le fond du débat au début. Pour l'instant, c'est les Grecs qui font le nécessaire. Alors vous pouvez, ce n'est pas les Grecs qui font le nécessaire. C'est les Européens qui font le nécessaire. Mais il n'y a pas que les Grecs. Bien sûr, les Grecs font des efforts. Ben oui, les finances grecques. Les finances grecques, Benoît Hamon, elles n'ont pas dérivé par hasard. Bien sûr, les Grecs, on leur demande des efforts. Mais ce sont les Européens qui sauvent la Grèce. Et les Européens, et les Européens, ils sauvent la Grèce sous l'impulsion de la France. Ce n'était pas la position de l'Allemagne. Alors oui, dans l'accord, chacun a fait un pas. Ça s'appelle l'Union Européenne. Ça se passe comme ça. Le problème, c'est quand vous sauvez les gens, comme les Grecs, comme les Français, ils n'ont pas l'impression d'être sauvés. Mais Benoît Hamon, je ne vous ai pas interrompue douze fois. Je peux répondre ? L'Union Européenne, ça n'est pas faire des coups de menton comme François Hollande en disant je réformerai ceci ou je réformerai cela. Parce qu'on ne réforme pas seul. L'Union Européenne, c'est se mettre à plusieurs, faire évoluer les choses ensemble, trouver un accord et finalement, obtenir, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, que les uns et les autres, sur le fond, viennent sur la position de la France qui est un gouvernement européen, économique, de l'Europe. Je voudrais revenir sur la question de l'éducation. Moi, je ne vous ai pas interrompu sur l'éducation. Est-ce que vous savez quel est le résultat de la réforme que nous avons mis en place sur le socle de connaissances fondamentales aux primaires ? Vous savez, ce recentrage qui a beaucoup été détrié, et notamment par les socialistes, quand on l'a mis en place, comme toujours, mais ça c'est classique, ils décrit les réformes, services minimum, etc. Ils votent contre et puis après, finalement, ils disent que c'est bien. Sur la réforme vers le socle fondamental, on a renforcé les enseignements d'anglais, je veux dire, pardon, de français et de maths. Je pensais aussi à l'introduction de l'anglais. On a, par exemple, réintroduit la dictée, le par cœur avec les poésies. A l'époque, ça a été très, très décrié. On a dit que c'était un gars. Eh bien, vous savez quoi ? On a les premiers résultats qui sont arrivés. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude PISA de l'OCDE. Les résultats sont bien meilleurs aujourd'hui, en primaire, qu'il y a deux ans. En deux ans, on a vu évoluer les résultats en maths et en français aux primaires. C'est ça, Benoît Hamon, l'école qui bouge. Mais moins de matière, c'est ça ? C'est pas forcément plus de professeurs, mais moins de matière. Sur le primaire, aujourd'hui, vous avez, je crois, 385 000 professeurs pour 282 000 classes. Nicolas Sarkozy propose de ne pas changer cette proportion. Mais ce qui est important, surtout, c'est la présence des professeurs. Et c'est pourquoi il propose aux collèges et aux lycées d'avoir des enseignants qui restent plus longtemps à l'école. Pourquoi ? Parce que pour un élève, ce n'est pas la multiplication d'adultes autour de lui qui ne sont pas ses référents qui est important. C'est d'avoir des professeurs qui soient ses référents, qui restent et qui s'occupent de lui. C'est une bonne idée, Benoît Hamon, d'avoir des professeurs qui ont leur bureau à l'école et qui peuvent recevoir les élèves pendant 8 heures. C'était déjà une proposition de 2007. Exactement. Mot pour mot. Mot pour mot, mais c'est pas grave. On a le droit d'être constant. Il a le droit d'être constant, au moins sur un point, Nicolas Sarkozy, c'est de faire deux fois la même proposition en cinq ans. Parce qu'il montre une certaine constance. Vous savez, Benoît Hamon, vous ne répondez jamais sur le fond. N'est-vous ni les socialistes ? Moi, l'école, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse concrètement. Ce que j'observe, c'est que vous nous dites qu'on peut très bien faire mieux avec moins de profs, moins d'auxiliaires de vie scolaire pour les enfants handicapés, moins de surveillants, etc. C'est faux. Arrêtez de dire que c'est faux. Il y a beaucoup plus d'enfants handicapés aujourd'hui à l'école qu'en 2006. Les gens qui nous regardent, qui témoignent auprès de vous, comme ils témoignent auprès de moi, de la dégradation des conditions dans lesquelles sont scolarisés les enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Et ça, c'est un problème aujourd'hui. Moi, je connais bien le sujet. J'ai une crise à l'on jumeau. Il y a plus d'enfants handicapés aujourd'hui dans les écoles qu'en 2006. C'est faux. Beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bien scolarisés dans des bonnes conditions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore du travail à faire. Mais il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années. C'est une réalité. Dans des conditions qui sont des conditions où, pour l'enfant, c'est plus compliqué et où on a supprimé des postes d'AVS. Sans statut par ailleurs. Pourquoi il y a plus d'enfants handicapés aujourd'hui dans les écoles ? Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, en école maternelle et primaire, savez-vous combien il y a de mots de vocabulaire de différence entre un gamin à 5 ans issu des couches défavorisées et un gamin des couches favorisées à 5 ans, alors qu'il l'est en maternelle ? 500 mots de vocabulaire en moyenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des inégalités qui se creusent dès le départ et qui sont renforcées tout au long de la scolarité. Eh bien, ce que nous, nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, la responsabilité que vous avez prise de supprimer notamment des enseignants RASED et des profs de la maternelle, des remplaçants notamment, et le primaire, elle prépare quoi ? Le décrochage des lycéens de l'année. Mais Benoît Hamon, dans ces conditions, pourquoi est-ce que vous vous opposez ? Pourquoi est-ce que vous vous opposez aux internats d'excellence ? Vous êtes une femme intelligente. Vous avez voté à deux reprises contre les internats d'excellence. Les internats d'excellence, ils permettent à des enfants issus de ces cas. On va rester sur la question de la maternelle. C'est 20 000 enfants, vous ne pouvez pas les traiter comme ça ? Mais non, ce n'est pas 20 000, c'est 2 000. Avant de parler d'internats d'excellence, ils sont 10 000 et à la fin de l'année, ils sont 20 000. Ils sont 10 000 et à la fin de l'année, ils sont 20 000. Je voudrais juste qu'on revienne sur l'école. Mais vous avez vu sur des principes, mais quand il y a des actions qui sont faites, vous votez contre. Vous supprimez des adultes indispensables dans les écoles. Les internats d'excellence, on peut se réunir. Les internats d'excellence, c'est très concret. Les internats d'excellence, c'est très concret. Les internats d'excellence sont des enfants des quartiers. Je parle d'école, vous me parlez d'autres choses. Attendez, on va parler d'une question très concrète. Vous parlez l'école, vous parlez syndicat, vous parlez prof, moi je vous parlez enfant, élève. La Félix, je suis scomorisée, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sont toujours les mêmes enfants qui vous intéressent et pas ceux qui ont aujourd'hui un maximum d'éducation. Ceux qui sont dans les internats d'excellence, Benoît Hamon, les enfants qui sont dans les internats d'excellence, il y en a 10 000. Il y a 10 000 personnes en internat d'excellence, pas 2 000, Benoît Hamon, pas 2 000, 10 000 et 20 000 l'an prochain. Est-ce que je peux vous poser une question très concrète, puisqu'elle figurait au programme de Nicolas Sarkozy en 2007, c'était de scolariser davantage d'enfants avant l'âge de 3 ans. Cette promesse n'a pas été tenue, est-ce qu'elle tient toujours pour 2012 ? Ce qu'on a fait, à ce moment-là, j'ai 3 ans, moi je dis clairement les choses, c'est développer les places de garde. Il y a aujourd'hui 200 000 places de garde en plus. Ce n'est pas tout à fait ça qui était premier avant 2007, c'était l'idée, c'était de scolariser davantage d'enfants quand même avant 3 ans. Enfin, on peut avoir des débats sans fin là-dessus. Moi j'ai un enfant de 2 ans et demi, donc il serait éventuellement concerné par cette mesure. Et vraiment, on peut avoir des débats sur l'opportunité d'entrer en maternelle avant 3 ans. Je ne veux pas rentrer là parce que c'est des débats pédagogiques. C'est souvent moins cher pour les familles que de trouver des modes de garde. Attendez, mais ça c'est très intéressant, Christophe Jacobicine. Est-ce que c'est une question d'argent et de garde ? Et dans ce cas-là, je vous réponds que ce qu'on a fait, c'est créer 200 000 places de garde pour ses enfants. Si c'est une question d'argent ou de garde. Est-ce que c'est une question de pédagogie ? Et on peut en parler parce que moi je ne suis pas sûr. Personnellement, je ne suis pas convaincue par l'idée de l'école avant 3 ans. On a créé 200 000 places de garde. Vous me direz, ce n'est pas assez. Oui, vous avez raison, ce n'est pas assez. Moi je le vois bien dans ma ville, si vous voulez, ce n'est pas assez. Il en manque des places. Mais il y en a quand même 200 000 de plus. Nicolas Sarkozy propose concrètement d'aller plus loin. Sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, le programme de François Hollande, c'est des déclarations et rien de précis derrière. Il dit, je veux créer 500 000 places. Et derrière, quand on lit dans le chiffre, il n'y a rien. Il y a la même proposition chez François Hollande pour 2012 que ce que proposait Nicolas Sarkozy en 2007. C'est-à-dire, scolarisé avant 3 ans. Nicolas Sarkozy avait raison en 2007. Il avait raison. Pourquoi ? Effectivement, ce n'est pas valable pour tous les gamins qui ont 2 ans d'être scolarisés dès 3 ans. D'abord, on n'y arriverait pas à le faire tout de suite. Mais ce qui est important, c'est que, justement, dans les zones qui sont les zones les plus compliquées, où on a besoin de saisir les inégalités à la racine, le fait de socialiser, de scolariser de manière plus précoce les enfants est utile. Dès lors qu'effectivement, les adultes qui sont à la maternelle ne sont pas que des enseignants, mais sont aussi un certain nombre de personnels qui, pour un gamin de 2 ans, vis-à-vis duquel on n'a pas les mêmes types d'enseignement que pour un gamin de 3 ans, en raison de son évolution, ont besoin d'être encadrés avec des personnels qui sont parfaitement compétents pour le faire. Mais qui permettent, justement, à ce moment-là, que ces enfants aient davantage de chance que si jamais ils n'étaient scolarisés que très tard. C'est pour ça que cette proposition était une proposition importante, que nous, nous prenons, au sens où nous confirmons notre volonté de scolariser plutôt les enfants, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, parce que c'est, à notre sens, une mesure qui est une mesure de bon sens, si on veut lutter contre les inégalités. Mais le sujet, Benoît Hamon, c'est la garde à cet âge-là. Parce que l'entrée à l'école à 2 ans n'est pas quelque chose qui est utile et adaptée pour tous les enfants. Vous pourriez dire, vous avez créé 200 000 places, on trouve que c'est bien, mais c'est pas assez, on veut faire plus, on pourrait se rejoindre là-dessus. Mais c'est pas qu'une affaire de garde, l'éducation, l'éducation c'est pas de la garde. Moi je ne mets pas mes gamins à l'école pour qu'ils soient gardés, je les mets pour qu'ils reçoivent une éducation. Mais voilà, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pédagogues, mais les miens, et en l'occurrence la mienne, elle a 4 ans, et la mienne, elle a été scolarisée avant 3 ans. Est-ce que la maternelle lui a apporté des solutions qui sont des solutions qui lui ont permis sans doute de se former plus tôt que d'autres ? Ce que je veux juste vous dire, c'est que les pédagogues pensent, mais les pédagogues pensent que c'est une solution. Un des problèmes, quand on dit qu'on veut scolariser les enfants avant 3 ans, très souvent, ce que veulent les parents, c'est trouver une solution, une solution qui soit abordable financièrement. Ce n'est pas faire rentrer les enfants précocement à l'école pour qu'ils apprennent des choses à un âge auquel ils ne sont pas forcément prêts pour ça. C'est bien, vous êtes plus experts toutes seules dans votre coin que bon nombre aujourd'hui de spécialistes qui se penchent sur ces questions et qui disent que l'école, à condition qu'il y ait des personnels compétents pour les enfants de cette taille-là, l'école est une solution. Les spécialistes de pédagogie, c'est intéressant, mais moi j'écoute surtout les mamans dans ma ville et ce qu'elles recherchent, c'est de la garde. Oui, c'est la pédagogie, on a remarqué que ça ne vous intéresse pas puisque les profs aujourd'hui arrivent dans les lycées sans jamais avoir pris la moindre pédagogie parce que vous avez supprimé la formation. Mais je ne vous permets pas, j'observe sur le terrain que ce qu'on cherche, et puis c'est ce que je vois bien, que ce qu'on cherche à un an ou à deux ans, c'est avant tout une solution de garde. On marque une pause, on a parlé donc éducation, longuement, Europe, on va parler impôts, fiscalité et emploi dans un instant. Sous-titrage ST' 501